Quel statut possible pour la Corse ? Le coup d'envoi d'un cycle de 8 réunions sur l'avenir de l'île de beauté a été donné hier par Gérald Darmanin. Il a rencontré une délégation de 20 élus corse qui se sont déplacés à Paris. On va écouter Gérald Darmanin et puis Gilles Simeoni à la sortie de cette première réunion. Ce travail difficile et long mais très important, certains l'ont qualifié d'historique, doit commencer. Je ne sais pas si nous nous mettrons d'accord, en tout cas on est d'accord pour pouvoir en parler. Et à la fin, j'aurai l'occasion, puisque j'ai ce mandat du président de la République et de la première ministre, de donner notre conclusion, nos conclusions. Le président de la République qui prendra ses décisions après en avoir parlé, j'imagine, directement avec les élus. Il me semble pouvoir dire que de l'avis général, au moins pour cette première réunion, la barre a été mise au bon niveau, au plan politique, puisque nous avons défini une méthode de travail, un calendrier. Voilà, Gilles Simeoni qui est le président du conseil exécutif de Corse. Alors, à quoi pourrait ressembler l'avenir pour la Corse ? On a posé la question à notre correspondante, à Bastia Cristina Lodzi. Deux versions s'opposent pour l'avenir de la Corse. D'un côté, l'idée avancée au mois de mars par Gérald Darmanin et le gouvernement, qui est de mettre en place un statut comme en Polynésie française, c'est-à-dire un degré élevé d'autonomie avec des compétences en matière économique et sociale, d'enseignement scolaire, de santé, d'équipement et d'environnement. La Polynésie dispose par exemple d'une autonomie fiscale et peut donc fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de tout impôt, sans pour cela passer par le Parlement français compétent en la matière. L'archipel polynésien a également fixé des règles de préférence locale pour l'emploi ou encore de patrimoine foncier et immobilier, comme souhaiteraient le faire les nationalistes corse. Et puis, la deuxième version d'autonomie, c'est celle souhaitée par Gilles Siméon et par les élus autonomistes, qui eux voudraient plutôt suivre l'exemple de l'archipel portugais des Açores, un statut dans lequel les compétences régaliennes, à savoir la justice, la sécurité, la défense ou encore la politique étrangère, demeuraient du domaine de l'État, alors que certaines compétences seraient transférées de plein droit à la collectivité de Corse, qui exercerait alors un véritable pouvoir normatif de nature législative. Pour simplifier, les autonomistes voudraient que Lille puisse être en capacité d'établir des lois qui s'imposent à tous sur son territoire, et ce sur plusieurs thématiques, comme la politique de lutte contre la spéculation foncière, la fiscalité ou certaines politiques de développement économique. Durant ces deux jours de visite sur Lille, Gérald Darmanin rencontrera des élus, mais également des acteurs du monde économique insulaire. 48 heures de présence qui pourraient aider à définir le statut qui sera privilégié et qui pourrait convenir à la Corse. Restez bien avec nous sur ces news.